Je vais vous présenter la manipulation des réglettes de nappier. Dans un premier temps, vous allez donner à vos élèves un tableau à double entrée dans lequel les enfants vont écrire toutes les tables de multiplication de 1 à 9. Ils vont écrire par exemple 1 x 1, 1 x 1, ils vont écrire 1 avec 0 dizaine, 1 unité. 1 x 3, ça fait 3 avec 0 dizaine, 3 unités. Par exemple, vous avez 2 x 6, ça fait 12, 1 dizaine, 2 unités. 4 x 6, ça fait 24, 2 dizaines, 4 unités. 6 x 3, ça fait 18, 1 dizaine, 8 unités. 7 x 7, 49, 4 dizaines, 9 unités. Et 9 x 4, 36, 3 dizaines, 6 unités. Vous remplissez tout le tableau et vous obtenez ce genre de réglettes. Ce sont toutes les tables de multiplication. et vous découpez chacune des bandes de façon à avoir la table de 0, la table de 1, la table de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Donc toutes les tables sont remplies. Ensuite, il suffit simplement, dans un premier temps, si vous voulez faire par exemple la table de 4, vous la mettez le long de cette bande. Vous mettez la table de 4 et vous dites simplement 4 répéter 5 fois, ça fait 20. 4 répéter 7 fois, ça fait 28, 2 dizaines, 8 unités. 4 répéter 9 fois, ça fait 36. 3 dizaines, 6 unités. Ça, c'est pour les multiplications avec des nombres à un chiffre. Maintenant, mettons que vous vouliez faire 64 répétées autant de fois que vous le souhaitez. Alors, dans ces cas-là, vous prenez la réglette 6, puis vous prenez la réglette 4, et vous écrivez donc en haut 64, 6 dizaines, 4 unités. Et ensuite, il suffit de lire le résultat de cette manière. Par exemple, si vous voulez faire 64 répéter 3 fois, alors vous voyez le résultat qui s'écrit tout seul. Ici, vous avez les unités, la diagonale qui est ici représente les dizaines, et dans la diagonale qui est ici, ça représente le chiffre des centaines. Donc, 64 répétées 3 fois, ça fait 192. 64 répétées 4 fois, ça fait 256. 64 répétées 5 fois, ça fait 320. Alors, il faut expliquer aux enfants la raison pour laquelle on obtient ce résultat. Donc, dans un premier temps, on leur dit qu'on multiplie dans 64, c'est qu'il y a de plus petit dans le nombre. Donc, ce sont les unités. Donc, 4 unités ici. Donc, par exemple, 4 unités que je multiplie 4 fois, j'obtiens 16 unités. 16 unités, qu'est-ce que c'est ? C'est une dizaine et 6 unités. Puis ensuite, je vais multiplier des dizaines par des unités. Donc, j'ai 6 dizaines que je répète 4 fois. Je vais donc obtenir 24 dizaines. 24 dizaines, qu'est-ce que c'est ? C'est deux centaines et quatre dizaines. Les quatre dizaines qui sont ici vont s'additionner avec la dizaine qui est là. C'est la raison pour laquelle on peut lire 64 répétées 4 fois est égal à 256. Et ainsi de suite. 64 répétées 7 fois, ça fait 448. Alors, il arrive qu'on soit obligé de faire des conversions, comme par exemple 64 répétées 8 fois. 64 répétées 8 fois, ça fait 4 centaines, 11 dizaines et 2 unités. Donc, comme on ne peut pas garder 11 dizaines dans les dizaines, alors on va transformer 10 dizaines en une centaine. Et donc, il faut lire ici, non pas 4, mais 5 centaines, une dizaine et 2 unités. Donc, 64 répétées 8 fois, ça fait 512. Donc, voilà pour la multiplication avec deux chiffres, des nombres à deux chiffres. On peut en ajouter autant que l'on veut. Donc, on va rajouter par exemple un 2. Et puis maintenant, on peut lire 642. 642 répétées 3 fois, et bien ici, on aura les unités. Dans la diagonale qui est ici, les dizaines, la diagonale qui est ici, les centaines, et là, les unités de 1000. Ce qui fait que 642 répétées 3 fois, ça fait 1926. Si l'on veut faire 642 répétées 4 fois, ça fait 2568. Alors, on peut faire maintenant une multiplication à deux chiffres en haut, mais aussi avec deux chiffres en bas. On peut faire 64 répétées par exemple, 13 fois. Alors, comment on procède ? Et bien, 64 répétées 13 fois. On va d'abord faire 64 répétées 3 fois. Donc, 64 répétées 3 fois, ça fait 192. On écrit sur son ardoise le résultat de 64 répétées 3 fois, 192. Donc, on l'écrit. Et ensuite, puisqu'on veut répéter 64 13 fois, alors on va faire 64 répétées 10 fois. On va faire 64 répétées fois 10. Donc, comme on multiplie par 10, alors ce qu'on va obtenir, ce sont des dizaines. 64, 64 dizaines. Et donc, c'est ce qu'on obtient effectivement. 64 dizaines. Et 64 dizaines, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est 640. Ça explique le zéro qu'on va mettre sur la deuxième ligne. Donc, on l'écrit. On écrit sur son ardoise la deuxième opération. 64 fois 10. Et 64 fois 10, ça fait bien 640, puisque ce sont des dizaines que je multiplie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, on peut augmenter le nombre. Donc, par exemple, on aura 643. 643 répétées, par exemple, 24 fois. Donc, on va d'abord faire 643 fois 4. Répétées 4 fois. On lit le résultat. Donc, 643 répétées 4 fois, ça fait 2572. On écrit l'opération sur son ardoise. Et comme on veut multiplier ensuite 643 20 fois. Donc, on multiplie 643 par des dizaines. Donc, on va obtenir des dizaines. Et combien de dizaines obtient-on ? On obtient 1286 dizaines. Et donc, comme ce sont des dizaines, Eh bien, on va rajouter un zéro à son résultat. Donc, 643 fois 20, on l'écrit, égale. Donc, 1286 dizaines. Ou pour dire autrement, 12860. Il suffit ensuite d'additionner le résultat du premier calcul. C'est-à-dire quand on a multiplié par 4. Plus le résultat quand on a multiplié par 20. Et on obtient donc le résultat final. Donc, ça, ce sont les premières étapes. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que vous imaginez tous les exercices possibles qu'on peut faire avec les élèves à partir simplement de ces réglettes de nappier. Et puis, progressivement, on va demander aux élèves d'isoler une partie des réglettes de nappier. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, vous voyez qu'ici, on isole en fait les bandes des réglettes. Donc, on va dire que ça, ça correspond par exemple à cette opération-là. Et puis, ici, ça correspond à une autre opération. Donc, on va traiter l'opération suivante. Nous allons faire 36 répétées 7 fois. Donc, vous voyez que ça reprend exactement la forme des réglettes de nappier. On a la bande 3, on a la bande 6. Et puis, on répète par 7. C'était la bande orange qui était sur le côté. Donc, maintenant, il suffit de remplir les cases qui sont ici. Donc, on va d'abord faire 7 fois 3. Donc, 7 fois 3 égale 21. Puis ensuite, on va faire 7 fois 6. Donc, 7 fois 6, 42. J'écris comme ça. Et je n'ai plus qu'à lire le résultat de 36 fois 7. 36 fois 7 est égal à deux centaines, 5 dizaines et 2 unités. Donc, le produit de 36 fois 7 est égal à 252. Tout simplement. On peut aussi faire la même chose. Sauf qu'au lieu de mettre un nombre à un seul chiffre, on va mettre un nombre à deux chiffres sur le côté. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, on va faire 36 mais maintenant répéter 72 fois. Donc, c'est comme si on avait la bande 3 et la bande 6. Et dans un premier temps, on va multiplier 36 deux fois. Donc, on va écrire les résultats à l'intérieur des diagonales. Donc, dans un premier temps, on va faire 3 fois 2, 6. Voilà. Et dans un deuxième temps, 6 fois 2, 12. Donc, on obtient le résultat de 36 répétés deux fois. 36 répétés deux fois, ça fait 72. Et ensuite, on va faire 36 répétés sept dizaines deux fois. Donc là, ça fait 7 fois 3, 21. 7 fois 6, 42. Voilà. Donc là, on obtient maintenant le résultat final en additionnant les centaines avec les centaines, les dizaines avec les dizaines et les unités avec les unités, les unités de 1000 avec les unités de 1000. Donc ici, on aura les unités de 1000. Ici, on aura les centaines. Ici, on aura les dizaines. Et ici, on aura les unités. Donc, le produit de 36 répétés 72 fois est égal à 2000. 4 plus 1, 500. 6, 7, 8, 9 en diagonale, 80, 12. Donc, je répète, 2592.